Et pour débuter ce journal, cet événement donc, malgré la crise, Monaco reste leader dans le domaine des préoccupations environnementales, avec ce symposium sur la santé humaine et les océans qui vient d'ouvrir et dont Vanessa Dessy nous précise les enjeux. Ils sont indispensables au maintien de la vie. Les océans sont en lien direct avec la santé humaine. Le changement climatique entraîne aujourd'hui une cascade d'effets indirects. Les fonctions vitales de l'océan sont ainsi agressées par différentes voies. Avec tout le travail que le GIEC a fait, on sait que cet océan, non seulement joue un rôle dans le système climatique, mais permet aussi d'amortir tous les problèmes de variation de température que nous avons à la surface de la Terre. Ce qu'on connaît mal encore, c'est la manière dont ce réchauffement de l'atmosphère va impacter toute la vie dans l'océan. Il est urgent d'aller au-delà des accords internationaux, car l'océan fournit des ressources alimentaires, mais aussi médicales et minières. Il est source d'énergie renouvelable. Pour toutes ces raisons, l'océan est un enjeu géostratégique qui doit être préservé. C'est notre intérêt, l'urgence à s'occuper de l'océan, parce que l'océan, il faut savoir qu'il faut 1000 ans pour qu'une goutte d'eau revienne au même endroit, avec la circulation océanique. Donc c'est un temps long, mais c'est maintenant que nous devons préparer l'avenir. Seuls 5% des fonds sous-marins aux 700 premiers mètres de profondeur ont été cartographiés aujourd'hui. Les océans nous réservent donc encore de belles surprises. – Sous-titrage FR 2021